Conseil pour que votre maison sente toujours bon les fleurs et les désodorisant fait maison sont une bonne option pour donner une bonne odeur à votre foyer. Il est également important de conserver une ventilation adéquate. Très souvent, nous nous efforçons de maintenir l'hygiène dans notre maison, mais malgré tout, nous n'arrivons pas à lui donner une odeur agréable. Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas parce que nous allons vous donner dans cet article plusieurs conseils pour que votre maison sente toujours bon. 1. Neutraliser les odeurs Il existe sur le marché plusieurs options naturelles très intéressantes pour neutraliser les odeurs de votre maison. Un exemple des plus connus est le bicarbonate de sodium. Sodium, ce produit qui possède une grande capacité à absorber toutes les odeurs. Il suffit de placer un peu de bicarbonate de sodium dans un récipient et d'ajouter quelques gouttes de citron. Ensuite vous devrez disperser ce mélange dans les différents coins de la maison. Bien sûr, vous devrez veiller à ce que ce produit soit hors de portée des enfants. Le charbon de bois est une autre option très utile que vous pouvez aussi utiliser pour neutraliser les odeurs. C'est un produit très efficace pour neutraliser en particulier les odeurs fortes et pour tous les endroits qui sont très humides. Pour que le charbon de bois soit efficace, vous devez le renouveler de temps en temps de mélanger de l'eau et du vinaigre blanc pour combattre toutes les odeurs de la cuisine et en particulier celles provoquées par les fourneaux. Il vous suffit de mélanger à parties égales de l'eau et du vinaigre blanc dans un récipient. Ensuite, vous pouvez ajouter des plantes aromatiques ou des zestes d'agrumes. Laissez ce mélange dans la cuisine afin qu'il absorbe toutes les mauvaises odeurs. De plus, c'est un remède très efficace contre l'odeur du tabac et que vous pouvez aussi utiliser dans n'importe quelle autre pièce de la maison. 3. Désodorisant Fait maison Vous pouvez fabriquer vous-même votre propre produit désodorisant pour parfumer votre maison. Pour cela, il suffira de placer 15 gouttes d'huile de lavande ou de citron dans un diffuseur rempli d'eau et de biens. Mélangez ces ingrédients. Cette préparation servira à parfumer tous les endroits de votre foyer. Les désodorisants faits maison sont une excellente option que vous pourrez placer à côté des fenêtres. Pour favoriser leur diffusion, grâce à la circulation de l'air, le parfum se répandra plus facilement et améliorera naturellement l'odeur de votre maison. 4. Les fleurs Un choix naturel Les gardenias, les géraniums ou les orchidées peuvent également être une bonne idée si vous cherchez à aromatiser naturellement les pièces de votre maison. Les fleurs de jasmin sont également un choix très apprécié. Placez-les dans un récipient avec de l'eau et elles libéreront un subtil parfum. 5. Optez pour les purificateurs d'air Parfaits maison Les purificateurs d'air sont l'un des meilleurs choix pour éliminer tous les types d'odeurs et d'agents contaminants, tels que les virus et les bactéries. C'est une Avec des animaux de compagnie, car ils permettront que votre maison sente toujours bon. Vous pouvez opter pour des arômes naturels tels que la vanille. Pour ce faire, vous n'aurez qu'à placer dans un bol un coton imprégné d'essence de vanille et ajouter quelques gouttes de cette essence toutes les 6 heures. Une autre possibilité consiste à fabriquer un purificateur d'air maison avec des branches de pain. Pour ce faire, vous devrez faire bouillir 3 branches de pain, 2 feuilles, 2 lauriers et une noix de muscade. Pour préserver cet arôme plus de temps, faites-le bouillir à feu doux, d'autres arts. Vous pourrez également choisir de créer un purificateur d'air à l'orange. Pour le réaliser, choisissez une grosse orange et coupez-la en deux, videz-la entièrement et remplissez-la avec du gros sel. Sel, enfin, placez-la dans un récipient afin qu'elle ne se renverse pas et vous obtiendrez un original purificateur d'air fait maison. Une autre idée est de fabriquer un purificateur d'air à base de romarin. Pour y parvenir, vous devrez faire bouillir des feuilles de romarin. Mélangez avec plusieurs tranches de citron pendant environ une heure. Ensuite, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'essence de vanille. Ce mélangera un effet actif qui durera environ 2 jours. Enfin, vous pouvez aussi essayer ce purificateur d'air à base de fleurs séchées. Pour sa création, vous aurez besoin de grandes pétales de rose, de feuilles de laurier, d'eucalyptus, de teint et de sauge. Coupez-les tous en gros morceaux, puis mélangez-les bien ensemble et placez-les dans des petits sachets individuels. Si vous remarquez qu'ils perdent de leur arôme, vous n'aurez qu'à ajouter quelques gouttes d'alcool. 6. N'oubliez pas de bien aérer la maison. L'aération est certainement l'une des clés que vous ne devriez pas oublier. Vous devez bien ventiler votre maison tous les matins. C'est un point très important et simple à faire. Il est conseillé d'aérer sa maison pendant au moins 10 minutes pour renouveler l'air et chasser toute mauvaise odeur qui pourrait s'accumuler dans l'environnement. D'autre part, pour que la ventilation soit vraiment efficace dans la maison, il faut que l'air circule et se renouvelle parfaitement. L'idée principale consiste à renouveler l'air en ventilant correctement toutes les pièces pour donner une bonne odeur à votre intérieur. Le café est l'un des produits les plus consommés dans le monde. Dans cet article, nous proposons d'autres utilisations du café à la maison pour trouver des solutions à divers problèmes domestiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !